Alors on continue ici sur la spectrophotométrie avec un petit exercice d'application. Donc l'énoncé est là-haut, une solution de KMNO4, donc c'est le KMNO4, c'est le permanganate de potassium. Donc une solution de KMNO4 a une absorbance de 0,539 lorsqu'elle est mesurée avec un faisceau lumineux de longueur d'onde 540 nanomètres. Donc probablement que cette longueur d'onde correspond à une longueur d'onde à laquelle cette espèce, donc le permanganate de potassium, absorbe de manière significative. Donc à cette longueur d'onde, on va être sensible à la concentration de permanganate de potassium dans la solution. Et donc le tout est mesuré dans un récipient de 1 cm de largeur. On se souvient bien en effet que la longueur du trajet optique, elle intervient dans la formule de Berlambert qui relie absorption et concentration. Donc la question qu'on nous pose à partir de cette énoncée, c'est quelle est la concentration en permanganate de potassium pour cette solution ? On connaît son absorbance et on veut trouver sa concentration. Pour cela, on dispose des données de calibration suivantes. Donc on a différentes concentrations ici en permanganate, en solution, et à chaque fois on a mesuré une absorbance, mesurée expérimentalement bien sûr. Alors ce que la loi de Berlambert nous dit, c'est qu'il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc comme on a des données expérimentales ici, on va tracer la droite correspondante. Et ensuite graphiquement, on va retrouver pour une absorbance donnée, quelle est la concentration correspondante. On va donc représenter ici ces points expérimentaux. Donc on se donne deux axes. Le premier que je dessine en bas, on va considérer que c'est l'axe des concentrations. On a ici la concentration. Donc le 0 à l'origine, ensuite on va dire 0,03, ici 0,06, ici 0,09, ici 0,012, et enfin ici 0,15. Donc avec cet axe en concentration, on couvre bien toutes les valeurs qui vont de 0,03 à 0,15, ici. On peut définir le deuxième axe, qui est bien sûr l'axe de l'absorbance. L'absorbance qui elle varie entre 0,162 et 0,840. Donc c'est parti, on gradue le deuxième axe. Alors ici ça va être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Alors je rappelle, l'absorbance c'est 100 unités. 0,6, 0,7, 0,8, et tout en haut 0,9. A partir de là, on va pouvoir placer les points expérimentaux ici dans ce graphique. Donc c'est parti. Le premier, pour une concentration de 0,0300, j'ai une absorbance de 0,162. Donc la concentration de 0,03 mol par litre, elle est ici. Et 0,162, ici on a 0,150, donc c'est à peu près ici. Point suivant, 0,06 en concentration et 0,33 en absorbance. 0,06 mol par litre, c'est là. 0,33, et bien ici on a 0,35, donc c'est un peu en dessous. Ça va être quelque part par là. Point suivant, 0,09 pour la concentration, 0,499 pour l'absorbance. 0,09 mol par litre, c'est sur cet axe, c'est sur cette droite. Et 0,499, c'est juste avant 0,5, donc ça nous amène quelque part ici. Donc on voit bien qu'on a la droite qui commence clairement à apparaître. Bon, on va continuer et quand même mettre tous les points qui devraient être alignés, bien sûr. 0,12 en concentration, 0,67 en absorbance. 0,12 c'est ici, 0,67, ici on est à 0,65, donc 0,67 c'est quelque part par là. Et enfin, dernier point sur cette série de calibration, une concentration de 0,15 pour une absorbance de 0,84. 0,84. 0,15 en concentration sur l'axe x, c'est ici. Et 0,84 c'est juste avant 85, donc ça va être à peu près ici. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a bien une relation linéaire entre concentration et absorbance, comme prédit en fait par la loi de Berlan-Berbe, bien sûr. On peut bien sûr relier ces points pour faire apparaître la droite. Donc la voici, la droite qui passe par l'origine. Il y a bien proportionnalité, comme on vient de le dire. Et donc maintenant, on va essayer de trouver la concentration de cette solution mystérieuse, de cette solution inconnue en permanganate de potassium, qui a une absorbance de 0,539. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à faire la lecture graphique pour retrouver cette concentration. Donc on part d'une absorbance de 0,539. Donc ça va être à peu près par ici. Je vais tracer des traits pointillés. Voilà, et donc on lit une concentration qui est d'environ 0,01 mol par litre. Donc cette résolution graphique nous donne une réponse à la question. On trouve une concentration d'environ 0,10, et c'est bien sûr des mol par litre. Donc ça, encore une fois, c'était une résolution graphique. On peut essayer d'être un peu plus précis, tout simplement, en utilisant la loi de Berlan-Berbe. La loi de Berlan-Berbe nous dit que l'absorbance à une longueur d'onde donnée, et bien c'est une certaine constante, ε, qui dépend de la longueur d'onde aussi, fois la longueur du trajet optique, fois la concentration de la solution. Donc la longueur du trajet optique vaut ici 1 cm, elle est exprimée en cm. Et donc pour la concentration, on va ici utiliser des mol par litre. Donc si on veut connaître ce coefficient de proportionnalité, ε, qu'on appelle aussi le coefficient d'extinction molaire, donc si on utilise le premier point des calibrations, ici, ça nous donne une absorbance de 0,162, et bien ça, c'est égal à ε x 1 cm x la concentration, c'est-à-dire 0,0300. Si je réécris cette équation, ça nous donne ε est égal à 0,162 divisé par 0,0300. On prend la calculatrice, 0,162 divisé par 0,03, et bien ça nous donne 5,400. On prend 3 chiffres significatifs, puisqu'on en avait au moins 3, donc 5,40. Notre constante de proportionnalité, ε, vaut dans ce cas 5,40. Et donc si on veut les unités, eh bien c'est des litres par mol par centimètre. Donc si on descend pour faire un peu de place, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On sait que l'absorbance grand A, eh bien c'est égal à 5,40. Donc les unités, j'ai dit, c'est litres par centimètre mol. Ça, on le multiplie par 1 cm, et on le multiplie par la concentration, donc ça, ça nous donne bien l'absorbance, c'est-à-dire une quantité, c'est une grandeur sans dimension. Alors maintenant, on avait effectivement 0,539 d'absorbance mesurée sur cette solution inconnue. Donc 0,539, eh bien ça c'est égal à 5,40 fois 1 cm, fois la concentration inconnue. Eh bien il ne reste plus qu'à résoudre, très simplement, la concentration inconnue, petit c, eh bien c'est 0,539 divisé par 5,40. On prend la calculatrice, c'est 0,539 divisé par 5,4. Trois chiffres significatifs, parce qu'on en avait trois dans les deux termes, 0,0998. Donc cette concentration, c'est 0,0998, et les unités sont des mol par litre. Et donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'avec cette résolution numérique, on a quand même trois chiffres significatifs, mais on a au final une valeur de la concentration, donc de 0,0998, qui est très proche de ce qu'on avait trouvé graphiquement, 0,1 mol par litre. Donc la conclusion de tout ça, c'est que graphiquement, on a déjà une très bonne approximation pour la valeur de la concentration inconnue avec ces tables de calibration, et que si on veut une précision accrue, eh bien on peut utiliser la loi de Berl-Amberg, et c'est ce qu'on a fait ici pour obtenir ces trois chiffres significatifs. C'est ce qu'on a fait ici.